Musique Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan numéro 37 Alors j'ai plein 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 de choses à vous dire, si vous me voyez regarder de temps en temps là-bas Je surveille le... la boîte aux lettres, enfin le devant parce que j'attends TNT qui me collit... Qui me collit des livres, non, qui me livre des colis des cartons d'enveloppe bulle en fait, voilà Donc ça se peut que je surveille de temps en temps pour pas les louper Voilà, alors ce bilan risque d'être assez long puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire, plus que d'habitude Alors imaginez, donc n'hésitez pas, ça fait très youtubeuse de dire ça, n'hésitez pas à prendre un petit thé, une petite collation Et à vous poser devant la vidéo, ou alors si je vous accompagne pendant votre séance de sport Parce que je sais que beaucoup font leur séance de sport en regardant mon bilan, bon courage à vous Donc c'est parti Donc dernier bilan, il y a 15 jours On va reprendre comme d'habitude et après je vous parlerai un peu plus de ce que j'ai à vous dire Est-ce que c'est français cette phrase ? Je ne crois pas Alors, donc bilan 36, c'était il y a 15 jours et j'avais pris 100 grammes Voilà Ah oui j'avais été malade et tout, c'est vrai Alors ensuite, le défi sport de la semaine que j'ai maintenant arrêté, mais je vais vous expliquer pourquoi Enfin je ne vais pas arrêter du tout de faire du sport, non non Le bilan d'il y a 15, le bilan, oui le bilan défi sport de vos likes, etc. il y a 15 jours avait donné 140 minutes de sport Alors, le lundi ou le mardi, je ne sais plus par contre, c'était le 10 avril J'ai fait 45 minutes d'elliptique Voilà Ensuite, je vous dis à peu près, le 12 avril j'ai fait 55 minutes d'elliptique Voilà Et le 14 avril j'ai fait 50 minutes d'elliptique Ce qui fait que j'avais terminé la semaine du défi sport avec un total de 150 minutes sur les 140 que vos likes avaient donné tout le week-end Voilà Ensuite, la semaine qui vient de passer, le défi sport avait donné 170 minutes de sport Sur ces 170 minutes, j'en ai fait une fois 55 minutes il y a une semaine Et après, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas refait de séance de sport Parce que j'ai eu un gros coup de barre quasiment toute la semaine et l'arrivée de mes règles Je pense que c'est étroitement lié, n'est-ce pas ? Donc, je n'avais pas le courage et pas la force physique de faire 2-3 autres séances dans la semaine Je ne préfère pas me forcer parce que je n'ai pas envie de me dégoûter tout simplement Donc, j'ai laissé mon corps reposer le restant de la semaine Et voilà Donc, quand je vous disais... Ah oui, je vais vous dire tout de suite la pesée Et après, on blablate Alors, la pesée du coup de cette semaine Il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, je commence un nouveau programme Entre guillemets, je vais vous expliquer ça après Du coup, ce week-end, on n'avait pas Arthur En fait, on l'avait laissé depuis mercredi soir Parce que les parents de mon chéri avaient une semaine de vacances Du coup, depuis mercredi soir, on l'avait laissé pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche Du coup, ce week-end, on était tous les deux avec mon chéri On a profité, on a mangé sur le pouce Parce qu'on a beaucoup bougé pendant le week-end Plus que quand on a Arthur On a fait un petit apéro On a mangé sandwich Enfin, voilà Ça a été... J'ai beaucoup moins surveillé, si vous voulez, mon alimentation Que ce que je fais d'habitude, en fait Du coup, je m'attendais à avoir pris un bon kilo Parce qu'en plus, j'ai mes règles Donc voilà Et résultat de la pesée de ce matin J'ai pris 200 grammes Et honnêtement Ok, c'est naze Mais j'étais contente Oui, contente d'avoir pris 200 grammes Mais j'étais contente d'avoir pris que 200 grammes Et je m'attendais Je vous l'avais dit, en plus Le dimanche soir Sur mes Insta stories Snap Je mélange tout Sur les vidéos Instagram Qu'on met dans les stories Comme Snapchat Je vous avais dit Je suis sûre que la pesée de demain Je vais avoir pris un kilo Et en fait, que Entre guillemets 200 grammes Je regarde Je vois des trucs bouger J'ai peur que ce soit le livreur Bref Du coup Plutôt bonne surprise Voilà Je savais de toute façon Que je n'allais pas avoir maigri Avec un week-end Pas mal bouffe Mais avec des repas Moins équilibrés que d'habitude Je le savais Déjà que Je ne perds pas si facilement que ça En mangeant équilibré Donc voilà Je ne m'attendais pas à avoir perdu Et du coup Plus de 200 grammes Je suis plutôt satisfaite Donc je me suis fait plaisir Voilà ce week-end Sans culpabiliser Parce que ça fait du bien De temps en temps Donc je suis remontée A 79 kilos pile Voilà Et J'allais me dire quoi Tout à l'heure Ah oui Au niveau du sport Je vous ai mis un petit mot Samedi sur Instagram Entre autres Pour vous dire Que j'allais pu mettre Les photos A liker tout le week-end Maintenant qu'on a Plus ou moins Tout et tous Pris un rythme De sport Le hashtag Défi sport C'est FG Qu'on utilise A chaque fois qu'on Termine une séance de sport Et qu'on poste une petite photo Pour dire ce qu'on a fait comme sport Reste toujours actif Ça on va continuer à partager Nos séances de sport Seulement maintenant Qu'on a pris le rythme Je ne vais plus Tous les week-ends Vous inviter à liker Une photo Chacun va faire Les minutes de sport Qu'il veut dans la semaine En essayant de se surpasser C'est toujours le but Sans s'abîmer la santé On essaye de s'améliorer En fait au fil des semaines Tranquillement Sans y aller comme un bourrin Et du coup moi J'ai décidé De faire Alors d'habitude Je fais Deux à trois séances de sport Par semaine Une fois tous les deux jours Voilà En gros Ça dépend des semaines Mais en gros c'est ça Du coup là Je vais essayer Et je fais des grosses séances Une heure environ Enfin pour moi C'est déjà une bonne séance Pour d'autres Ça ne sera pas beaucoup Mais bon Je parle pour mon cas Du coup Je vais essayer De faire des plus petites séances Environ 30-40 minutes Par là Mais je vais essayer D'en faire une par jour Donc step Elliptique Et puis Ça sera principalement Step elliptique Parfois du vélo D'appartement classique Mais voilà Parce que je veux prendre En fait Étant donné Je travaille de la maison Je ne bouge Je ne bouge pas beaucoup À part quand je fais Mes séances de sport Du coup J'aimerais prendre Le rythme De bouger quotidiennement En fait De faire une petite séance Quitte à faire une plus petite Parce que physiquement Pour le moment Je suis incapable De faire une heure De sport par jour Je pourrais Je pourrais je pense Mais au risque Au risque de me De m'en dégoûter De me flinguer La santé Je veux dire Dans le sens Où je serais Vachement crevée Et le lendemain Au bout de 3-4 jours J'aurais plus la force Et j'aurais la flemme De le faire Et du coup Je vais me dégoûter Du sport Et arrêter C'est pas le but Donc là Je veux réduire Un petit peu les séances Mais essayer d'en faire Une par jour En tout cas C'est ce que je vais essayer Cette semaine Voir déjà sur une semaine Comment mon corps réagit Comment mon mental réagit Et comment ça se passe Voilà Peut-être que ça va me saouler Et que je recommencerai Une fois Tous les deux jours Voilà Mais en tout cas Cette semaine Je vais essayer de faire ça Et puis là Vu que les beaux jours arrivent Et qu'il fait bon Et ben je vais Quand j'aurai bien bossé La journée et tout En fin d'après-midi J'irai faire des petites balades En poussette avec Arthur Et voilà J'irai l'emmener On a un parc à Je sais pas Peut-être 500 mètres Un kilomètre Ou à 500 bons mètres Je pense On a un espèce de petit parc Du coup j'irai jouer avec lui Et puis on reviendra Et puis ça nous fera des balades Maintenant qu'il fait meilleur A part le matin et le soir Ou qu'il gêne encore Mais maintenant qu'il fait meilleur En journée Voilà En fin de journée Quand j'aurai bien bossé et tout Je pourrai du coup Aller faire des petites balades Avec lui Et ça fera toujours Moi du temps de marche Lui ça lui fera du bien Également de jouer dehors Et tout Donc voilà Bref Alors Quand je vous disais Que j'attaquais un nouveau programme Entre guillemets C'est Le Bootcamp Programme Assez Connu Enfin Moi je connaissais que de noms Mais je pensais pas Que c'était aussi connu En fait J'ai découvert Alors le Bootcamp A été créé par Valérie Orsoni Et je l'ai découvert Valérie Via les snaps Qu'elle faisait avec Audrey Audrey Marshmallow Puisqu'Audrey a été Aux Etats-Unis Chez Valérie Pour Pour un petit Séminaire Un petit séjour En fait Pour se recentrer Se remettre un petit peu En forme et tout Parce qu'elles sont amies Toutes les deux en fait Et c'est de là Que j'ai découvert Valérie Et que je me suis intéressée Un peu plus au Bootcamp Et que Voilà En fait Arthur comme je vous ai dit Est parti mercredi dernier A partir de mercredi soir Donc j'ai été jeudi Vendredi toute seule A la maison Vu que mon chéri bossait Et du coup Entre deux commandes Je me renseignais sur internet Sur ce programme Parce que ça me faisait de l'oeil Et que j'avais envie de D'en savoir plus en fait Parce que je ne connaissais pas du tout Et du coup Voilà J'ai passé le jeudi vendredi A me renseigner A me renseigner Et j'ai craqué J'ai pris un mois d'abonnement Pour essayer Il faut savoir que c'est assez cher Je crois que c'est 39 euros le mois Mais après plus vous prenez de mois Moins par mois ça fait cher Mais il me semble Vous êtes obligés De payer la somme en une fois Ce qui du coup Je fais assez cher d'un coup Alors moi vu que c'est juste pour tester J'ai pris un mois Avec le code Bootcamp10 Que j'ai trouvé sur internet Parce que moi Chaque fois je passe commande Sur des trucs Je tape code promo Qui habille Code promo machin Je pense qu'on est un peu Toutes pareilles Quand on veut faire Des petites économies Là j'ai tapé Code promo bootcamp Et j'ai trouvé bootcamp10 Qui donne Je crois que c'était Une réduction de 10 euros Sur le premier mois Ouais du coup Ça m'a fait payer 20 et quelques euros Et vu que c'est juste pour tester Voilà Je vous donne le code J'espère qu'il marchera encore Je suis pas du tout en partenariat Pas du tout J'ai passé jeudi vendredi A farfouiller Et à me renseigner vachement J'ai même envoyé un message Sur Facebook A Valérie Qui m'a répondu Très très rapidement Alors qu'elle doit être submergée Au vu du nombre d'abonnés Qu'elle a Elle doit être submergée De demandes Et en plus Je lui ai envoyé Sur son profil privé Parce que je trouvais pas sa page Enfin bref On s'en fout Je lui ai demandé Si c'était adapté au végétalisme Et elle m'a dit Oui Y'avait pas de soucis Et c'était vraiment l'info Que j'attendais Pour valider Mon premier mois d'abonnement Donc du coup Je me suis inscrite Pour un mois Pour tester Alors pourquoi ? Trois raisons C'est adapté au végétalisme Alors il n'y a pas de Par exemple Vous avez accès à des menus En fait c'est des menus Vous faites la popote vous même C'est pas des trucs protéinés C'est pas du tout ça Ça vous pousse à cuisiner Tout simplement Des repas sains et équilibrés Ce que je fais à peu près maintenant Mais Ce qui m'a poussé Un petit peu à craquer C'est que Bah déjà C'est adapté au végétalisme Puisque Quand vous accédez sur le site Là au menu Vous pouvez filtrer Soit sans produits laitiers Pour ceux qui sont Intolérants au lactose Soit Je sais plus ce qu'il y a d'autre d'ailleurs Sans gluten Il me semble Je suis pas sûre Végétarien Et il y a un autre truc peut-être Mais pas sûr Alors il n'y a pas végétalien Mais le végétarien Est quasiment végétalien A 100% Et les 2-3 repas Où qu'il y a du fromage Et des oeufs J'adapterai en fait Voilà Donc vu que c'est végétarien Il n'y a pas de poisson Il n'y a pas de viande Mais déjà là Pour la première semaine Il n'y a rien Avec des oeufs et du fromage Je crois que même Pour la deuxième semaine C'est pareil Et après du coup Bah pour le reste J'adapterai Je remplacerai par autre chose Ou j'enlèverai carrément Le fromage Ou des choses comme ça Voilà Ou je remplacerai par du fromage vegan Enfin c'est pas un problème Donc Voilà Déjà c'est ça Qui m'a poussé A m'inscrire C'est que je pouvais le faire Étant végétalienne Ensuite C'est que Au vu des menus Là que j'ai pour 15 jours C'est complet C'est très varié Donc c'est pas des choses Que j'ai l'habitude de manger En général Il y a beaucoup de légumes Avec des fruits Et ça Je ne le fais pas du tout Donc ça va me faire découvrir Des nouvelles saveurs Et c'est aussi Troisièmement Pour me sortir un petit peu De mon trin-train habituel Que j'aime bien J'aime bien mon trin-train habituel De mes petits repas Mais Là avec les beaux jours Et tout J'ai envie de tester Autre chose Et d'autres sortes de repas Donc il y a pas mal de De smoothies Des jus Des trucs comme ça Donc ça j'adore C'est cool Enfin pas mal Pas énormément Mais il y en a plus Que ce que moi je peux consommer En temps normal Donc c'est cool Et puis comme je vous ai dit Voilà pas mal de sucrés salés Alors par exemple Là pour vous donner un exemple Je filme le lundi comme d'habitude Ce soir entre autres Dans le dîner Il y a des tartines de pain Avec de l'avocat Ça j'adore Et de la mangue Sur les tartines Mais je n'aime pas la mangue Donc du coup Je vais mettre Soit des mûres Ou autre chose Puisque C'est bien précisé Sur le site J'ai été voir les foires aux questions Enfin la foire aux questions Et tout Je me suis documentée à fond Et il y a bien marqué Que si par exemple Dans une des recettes Il y a un légume Ou un fruit qu'on aime pas On peut remplacer Par un autre truc De la même famille Donc voilà Par exemple à midi C'est un espèce de houmous A l'aubergine Avec du quinoa Et j'aime pas l'aubergine Donc je vais faire à la courgette Voilà J'adapte Et puis Ce matin J'ai entre autres Dans le petit déj Eu un espèce de smoothie Avec du brocoli Du fenouil Et je ne sais plus quoi Et je n'ai pas aimé du tout Du tout Du tout Je n'ai pas aimé du tout Pourtant je suis pas difficile Les espèces de smoothie Jus de légumes et tout En général j'aime bien Mais alors là C'est pas possible du tout Et comme ce jus revient Encore deux matins Je crois cette semaine Je vais le remplacer par un smoothie Ou un autre truc Plus buvable pour moi Parce que là J'en ai tiré au coeur Parce que le goût je ne peux pas Voilà Je pense que ça peut plaire A d'autres personnes Mais moi je ne peux pas Donc je remplacerai par un autre smoothie Et voilà Je me prends pas la tête C'est juste vraiment pour tester Et me sortir en fait De mon quotidien Et voilà Et s'il y a des trucs Et s'il y a des trucs que je n'aime pas Je remplacerai par autre chose Ce n'est pas un problème Voilà Alors comme moi A chaque fois je me lance dans un truc Même si là je ne me lance pas Ce n'est pas le truc Voilà Je ne vais pas me lancer Je pense Je pense Je ne vais pas me lancer Comme je m'étais lancée Pendant un an et demi Dans Wet Witcher Machin et tout Là c'est vraiment juste pour tester Sur une courte période Les menus Voir si ça me fait maigrir Parce que c'est un peu le but aussi Voir si j'aime bien Voir si je ne crève pas la dalle A la fin de la journée A priori non Parce que les repas sont assez Assez Complets Donc ça devrait aller Et voilà Donc comme moi J'aime bien faire les choses bien J'ai acheté sur Amazon Le livre Voilà Le bootcamp Qui est assez complet Ma foi Il y a pas mal de recettes et tout Il y a des recettes qui Il y a pas mal de recettes Qu'il y a dans les menus De l'abonnement Donc c'est pas mal Et il faut savoir Que aussi le bootcamp Il y a le top body Non Le body challenge Ou le body Bikini Je ne sais plus Elle a un petit programme sportif A côté Que je ne vais pas suivre Parce que moi Je fais mon petit cardio Tranquille Voilà Peut-être que je le ferai un jour Mais pour l'instant Je ne fais pas en parallèle Son petit programme sportif Je me suis pas du tout Renseignée sur ça Moi c'était surtout Le côté alimentation Recettes Qui m'a attirée Et voilà Alors dans ce programme Il y a 4 phases La phase détox Attaque Équilibre Et booster Pour l'instant Donc il y a 15 jours de détox Que j'ai commencé à partir Donc d'aujourd'hui Lundi Et c'est cool Parce que le prochain bilan Sera dans 15 jours pile Et j'aurai fini La période détox Donc on pourra voir Sur 15 jours Entre guillemets De période bien détox Si ça m'a fait perdre du poids On verra La phase attaque Elle dure Jusqu'à ce que vous ayez Perdu Alors je me suis renseignée Mais il y a des trucs Je ne suis pas experte Ça fait 3-4 jours Que je me renseigne à fond Mais je ne retiens pas Tout 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 La phase attaque Je crois qu'elle dure Jusqu'à ce que vous ayez perdu 75% du poids Que vous voulez perdre Enfin de votre objectif Voilà Vous la faites continuer Cette phase là Tant que vous Vous n'avez pas perdu Les 75% De votre objectif Donc suivant vos objectifs Ça peut durer plus ou moins longtemps La phase équilibre C'est en fait une stabilisation Qui va vous faire perdre Du coup Les 25% restants Que vous commencez Que quand vous avez perdu Les 75% De votre objectif de poids Et la phase booster Je crois que c'est Une espèce de De petite phase boost Que vous faites pendant une semaine Si vous stagnez Il me semble Mais je ne suis pas sûre Voilà Je vais me renseigner un peu plus Je l'ai J'ai juste feuilleté comme ça Un petit peu La période détox surtout Parce que c'est celle Que je commence là Mais je vais bien lire Et j'ai vu qu'il y avait plein de trucs Elle expliquait plein de trucs Sur les indices glycémiques Et tout et tout C'est assez complet Donc je vais tranquillement lire Je mettrai des petits Des petits marques pages Quand il y aura des trucs intéressants Et tout et tout Et à la fin il y a aussi fitness Voilà Il y a des exercices Ça je n'ai pas encore regardé du tout Mais il y a des petits trucs d'exercices et tout Il a l'air complet Je l'ai eu sur Amazon Voilà Et elle a aussi un truc de recette J'ai hésité mais je ne l'ai pas pris Pour l'instant Vu que j'ai des menus à suivre Enfin que je préfère suivre les menus Bien sans écart entre guillemets À part quand il y a un truc que je n'aime pas Que je vais remplacer Mais pour l'instant Voilà je n'ai pas pris le truc de recette Peut-être que je le prendrai plus tard Puisqu'après il me semble que là Il y a des menus pour les 15 jours de la phase détox Et pour la phase équilibre Ça me parait logique Je n'ai pas encore accès là sur le site Au menu de la phase équilibre Pour l'instant Parce que vu que je suis encore dans les 15 jours De la phase détox Mais il me semble qu'il doit y avoir Une semaine ou 15 jours de menu Pour la phase équilibre Et après c'est à vous de faire vos menus Suivant ces petites recettes Suivant les trucs que vous avez bien aimé Dans les menus que vous avez mangé dans les semaines précédentes C'est à vous de faire après vos petits repas Suivant ce que vous avez préféré et tout Tout en continuant À garder je pense Le fil conducteur du bootcamp Vous voyez un petit peu Les mêmes types de menus Mais forcément Vu que la période est plus ou moins longue Pour les 75% de pertes Elle ne va pas faire je pense 100 semaines de menu Enfin On verra d'ici là On n'en est pas là Je ne sais pas comment ça va se passer On verra Je découvre Je ne connais pas du tout Je pense que peut-être que d'autres personnes connaissent Je reprécise Ce n'est pas du tout un partenariat Il faut savoir que je ne suis pas une youtubeuse Déjà je ne suis pas une youtubeuse Pour moi c'est juste un truc comme ça Que je fais à côté Et je ne suis pas connue Donc j'ai très très peu de partenariats A part la Dégustabox Voilà Là c'est vraiment pour tester Ça aurait été un partenariat Je vous l'aurais dit clairement Mais il me semble Je ne pense pas Je n'ai jamais vu de vidéo Bootcamp et tout Donc je pense qu'il n'y a pas de partenariat Avec Je pense que Valérie ne prend pas de Ou alors peut-être très peu Enfin moi J'ai eu du mal J'ai cherché sur Youtube Des nanas qui avaient fait ça Et qui faisaient un bilan Pour dire ce qu'elles en avaient pensé Je n'ai pas trouvé Donc si vous connaissez Une youtubeuse Ou un youtubeur Qui a testé Surtout la partie nutrition Et qui a fait des vidéos De ses repas Ou je ne sais pas Ou qui a fait une vidéo bilan Pour dire ce qu'elles en pensaient N'hésitez pas à me dire J'ai trouvé quelques articles Sur des blogs Mais pas de vidéos Parce que je cherchais un peu Pour voir ce que les gens en pensaient Avant de m'inscrire Donc voilà Au moins vous allez avoir mon avis Je vais essayer de suivre le truc bien Pour justement Qu'on ait un aperçu Du truc au mieux Voilà Du coup oui Parce que je fais les choses bien Encore une fois J'ai imprimé les recettes Que j'ai collées dans un cahier Comme ça je les aurais toujours À portée de main dans la cuisine Je trouve ça plus simple Que d'avoir le téléphone Surtout que mon téléphone La batterie tient Enfin part vite Donc voilà Et puis J'ai imprimé la première semaine De menu Que je me suis mis là Et après les recettes De la première semaine Voilà Donc si vous voulez Voir un peu Ce que je mange J'allais dire ce que je bouffe On va essayer de parler un peu poliment Si vous voulez voir un peu Ce que je mange Vous pouvez me suivre Toujours sur le compte Instagram Vegan Food Fr Tout en minuscules Tout attaché Puisque c'est sur ce compte là Que je poste mon Miam Miam Voilà Je vais essayer de vous remontrer Le truc Voilà Vegan Food FR Compte Instagram Et vous voyez Là par exemple J'ai posté mon petit Mon petit déjeuner de ce matin Et je vais essayer De vous faire des photos potables Pour vous poster Pour vous poster Mes petits repas Mais voilà 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 Et du coup Ce qui est bien C'est que dans 15 jours pile J'aurais fini la La période détox Et je pourrais du coup Vous dire un peu Où ça en est Si j'ai perdu du poids Etc Je suis curieuse franchement De voir Si je vais perdre du poids Si je vais me sentir mieux Si Alors le désavantage aussi Avec le prix C'est que Il faut du temps Pour cuisiner Et ouais Et je sais que ça Tout le monde ne l'a pas Et je comprends tout à fait Moi j'ai la chance de bosser A la maison Du coup je peux prendre le temps Je piétine sur du temps D'autres choses Mais je peux prendre du temps Pour cuisiner Alors soit Il faut se lever plus tôt Pour celles qui partent tôt le matin Et qui bossent A l'extérieur de chez elles Soit faire Certaines préparations La veille Ce qui est tout à fait possible Il me semble que Sur une vidéo Que j'avais vue Sur la chaîne de Valérie Justement Parce qu'elle a une vidéo Avec plein de recettes et tout J'avais été regarder Et elle expliquait Que c'est pas impossible Même si on bosse à l'extérieur Il faut juste mieux s'organiser Je suis sûre que c'est vrai Mais moi honnêtement Je bosserai à l'extérieur Je pense que j'aurais pas la foi De le faire Ou alors Parce que j'aurais la flemme De me lever plus tôt Et tout C'est con Mais bon bref Après si vraiment Vous êtes motivé Je pense que c'est possible Tout à fait Mais voilà Là par exemple Pour mon petit déj Ça m'a pris une demi-heure De préparation Et là pour le repas de midi Pendant que je bosse Je suis en train de faire cuire Des trucs Parce qu'il y a des trucs À cuire et tout À savoir aussi Qu'il y a beaucoup de trucs À blender Donc il faut avoir Un bon mixeur Moi j'ai craqué Enfin Depuis des années Qui me faisaient de l'oeil Je me suis acheté Un Vitamix Qui est hors de prix Que j'ai pris Sur plusieurs mois Parce que je suis pas riche Mais voilà Au moins je sais Que c'est un bon investissement Là en plus Il va être vite rentabilisé Avec ce programme Et puis Comme ça Cet hiver Je pourrais faire les soupes Parce que j'avais plus De mixeur plongeant Cet hiver Je pourrais faire des soupes Cet été Je pourrais faire des smoothies Des trucs comme ça Donc c'est cool Voilà Donc il faut ça Si vous avez pas de mixeur Je vous le dis tout de suite Il en faut un Et Par contre là Pour la deuxième semaine J'ai vu qu'elle marquait Qu'il y avait une recette De galettes à faire Avec un déshydrateur Mais clairement C'est un achat Qui m'intéresse pas Parce que j'en aurais pas Assez l'utilité Et Du coup je pense que Je vais faire au four À basse température Vu que c'est comme ça Qu'on fait les chips Là c'est pas pour faire des chips C'est pour faire des galettes Mais Je sais que si on met longtemps À basse température au four Ça fait un peu Comme à déshydrate Enfin ça déshydrate pas Mais Ça fait un peu l'illusion Donc je pense que je ferai comme ça Ou je cuirai à la poêle Ou je ferai une autre façon de faire Mais Je vais pas m'acheter un déshydrateur Pour le programme Ça Non 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 Déjà je m'en servirai pas après Donc ça sert à rien Voilà Mais sinon à part ça Ça demande pas mal de cuisine Beaucoup de cuisine Mais c'est pas plus mal Parce que c'est C'est bien de cuisiner Je trouve Voilà Par contre vous allez faire la vaisselle Ça Je vous le cache pas Mais voilà Après vous pouvez attendre Déjà d'avoir mon avis Si ça vous intéresse Avant de vous lancer Moi j'ai essayé de chercher Des trucs sur Youtube Des avis J'ai pas trouvé Donc je me lance Parce que moi je kiffe tester les trucs Mais si vous préférez attendre mon avis Pour vous lancer Voilà Y'a pas de problème Et puis c'est tout Voilà Là j'ai encore Pour la semaine J'ai un premier recette Que j'ai pas encore mis dans mon cahier Donc par exemple Je vais vous en montrer quelques-unes Une salade avec du chou blanc Carottes, pruneaux De la soyanese Donc c'est de la mayonnaise de soja Quand je vous ai dit Que la partie végétarienne Est quasiment végétalienne C'est cool Voilà Y'a des jus Des salades de lentilles quinoa Une pomme au four fourrée Avec des pruneaux Des raisins Des trucs comme ça Ça c'est pour le petit-déj Des trios de poivrons Ah oui Alors là par exemple Trios de poivrons farciers au tofu Moi j'ai acheté des courgettes ronds Parce que les poivrons Je ne peux pas du tout Donc voilà Après vous adaptez Crumble à la pêche Et farine de sarrasin Galette végétarienne aux lentilles Un tuyant de légumes Tian Tian Je sais pas comment Et voilà Par exemple dans le tuyant Tian là de légumes Y'a plein de poivrons Mais moi je ne mettrai pas les poivrons Je vais mettre autre chose Voilà Je m'adapte Je fais ma petite sauce On verra bien ce que ça donne Et puis voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas Alors si vous avez des questions Sur le bootcamp Posez-les moi Mais comme Je débute aussi Je ne sais pas si je pourrais vous répondre Sinon vous faites comme moi Vous allez sur le site Je vous mettrai le lien en barre d'infos Même si ce n'est pas un partenariat Mais ça vous évitera de chercher Sinon vous tapez bootcamp dans google Vous allez le trouver Et puis vous faites comme moi Vous vous faire fouiller sur le site La foire aux questions est assez complète S'il y a des trucs que vous voulez Vous voulez savoir Moi c'est ce que j'ai fait Et puis voilà Et puis du coup On se donne rendez-vous dans 15 jours Pour voir un petit peu Comment j'ai vécu Ces 15 premiers jours Il me semble que la période là De détox 15 premiers jours Les repas Il me semble qu'ils sont un peu plus light Que la période équilibre Je ne suis pas sûre Mais dans la période équilibre Il me semble qu'il y a En tout cas avec le filtre végétarien Il me semble qu'il y a un peu plus D'oeufs et de fromage et tout Alors que là dans les 15 jours Il n'y en a pas du tout Donc les repas peut-être Seront un peu plus consistants Je ne sais pas On verra bien en tout cas Là on se concentre déjà Sur ces 15 jours là Je vous dirai ce que j'en pense N'hésitez pas si vous voulez voir Un petit peu les repas Que je mange D'aller vous abonner Si vous le souhaitez Sur le compte Instagram Et puis voilà Comme je vous ai dit Donc si vous avez des questions Peu importe les questions N'hésitez pas Je vous répondrai Avec plaisir Et voilà En fait elle n'a pas été Méga méga longue Cette vidéo Je m'attendais à pire Mais je crois que ça a été Et ouais Ouais en fait Je n'avais rien Rien de spécial à vous dire A part ça C'est cool J'ai réussi je crois A faire une vidéo Assez complète Assez claire Il me semble Avec le Même si dans ma tête C'est pas très clair Mais j'ai essayé Enfin je pense que j'ai réussi A vous dire les choses Assez clairement Et voilà Bref sur ce Je vous laisse ici N'hésitez pas A A me laisser des commentaires Et On va On va continuer A s'encourager Pour le sport Là je vais faire Ma petite séance Avant le goûter Donc Mi après midi Et puis voilà On va y arriver A aller dégommer Ses kilos J'aimerais bien A la fin de l'année Être tranquille Être à 60 kilos Là je suis à 79 J'aimerais bien Pour Noël On va dire On va se mettre Objectif Noël Hashtag objectif Noël J'aimerais bien Pour Noël Être à 60 kilos Voilà Ça fait quand même Pas mal à perdre Mais il reste Pas mal de mois Quand même On est que On est déjà Enfin on est que On est déjà fin avril Mais c'est pas impossible On va se bouger Le popotin On va manger équilibré On va cuisiner Et on va y arriver C'est surtout ça Sur ce Je vous fais plein de bisous Bon courage Et pour le bilan 38 Je vous dis A dans 15 jours Bye bye Sous-titrage ST' 501